Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale de France 24. Je m'appelle Sylvia Huzan et ce matin vous êtes gâtés. On va avoir un mini-documentaire sur les allées folles et dans le studio, on a une jeune étudiante anglaise qui va nous parler de la vie parisienne en temps d'être anglaise. Paris, 1920. Les années folles. La guerre est finie et après avoir combattu dans la première guerre mondiale, la jeune génération rêve d'un nouveau monde et proclame « jamais encore ». Pendant la guerre, Paris n'a jamais perdu leur joie de vivre ni leur amour pour s'amuser. Alors la fête continue. Paris était une ville artistique alors chaque jour après la guerre, cette « pocket boat » arrive à oeuvre remplie des jeunes américains, les ex-soldats inclus, qui avaient tous la même mythologie, venir à Paris pour devenir artiste. Les années folles sont devenues une époque des arts, la littérature, la musique, les arts, et grâce aux américains, une révolution culturelle. Dans ces « pocket boat », ils n'ont pas que emmené leur envie de devenir artistes, mais aussi des tas de genres de musiques différents, comme le jazz, et aussi une nouvelle idée de vivre, « liberté », « danse », « musique » et « fête ». Ils étaient tous heureux d'être à Paris. Paris est devenue la ville qui ne dormait jamais. Les américains faisaient la fête toute la journée et toute la nuit, sauf quand ils faisaient de la musique où ils écrivaient. Comme Ernest Hemingway, qui a écrit des très grands livres pendant son temps à Paris, et a aussi inventé le Bloody Mary. Ou bien comme Steinbeck ou Scott Fitzgerald, qui ont passé du temps à Paris pendant ces années folles. C'était vraiment la folie pendant les années folles. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site france24.fr ou bien regarder le film « Un américain à Paris ». Et ce soir, on fera un loto pour le spectacle « Un américain à Paris » qui joue sur Broadway à New York. On vous offre deux billets, hôtel, avion, tous inclus. Maintenant, je crois qu'on a parlé assez des américains. Aujourd'hui, on a une jeune étudiante anglaise qui vit évidemment à Paris. Bonjour Jessica, comment vas-tu ? Je vais bien et vous ? Tu peux me tutoyer ? Bon, bienvenue à Paris. Tu es là depuis quand ? Depuis juin, alors dis-moi. Et pourquoi es-tu venue à Paris ? Premièrement pour faire mes études, mais je voulais aussi venir ici pour passer un peu de temps avec ma grand-mère. Et tu étais qui avant Paris ? J'étais quelqu'un de très différente. Avant de venir à Paris, j'étais très paresseuse. Je n'aimais pas faire beaucoup de choses. Je n'avais pas beaucoup de culture. Je n'avais pas beaucoup de culture. Est-ce que tu connaissais des gens avant que tu arrives ? J'ai connaissé ma grand-mère et toutes ses amies. Mais aussi, j'allais beaucoup en colo française, alors je connaissais beaucoup d'amis de là. Alors quand je suis venue à Paris, je les connaissais. Comment est Paris différente de ta ville ? Laquelle ? Bah, de Londres, c'est pas beaucoup, c'est pas très différent. Londres, c'est une grande ville comme Paris, mais c'est un peu plus cher. Mais avant, je suis habité dans un petit village dans le nord-ouest d'Angleterre, près de Manchester. Et ça, c'est vraiment différent d'ici. Ce village, il n'y avait même pas un petit magasin pour faire les courses. Il fallait aller dans le prochain village pour acheter à quoi manger. Et comment on se fait des amis français ? Bah, pour moi, je vais souvent aux conventions de comique, comme la Paris Comicon ou Paris Manga. Et je me suis fait des amis comme ça. Mais aussi, je vais souvent à la maison de la culture juive de Nogent, la ville d'où j'habite. Et j'appartiens dans une chorale. Je suis la plus jeune par au moins une dizaine d'années. Mais je m'amuse. Comment est-ce que Paris t'a changé ? Je me suis plongée dans la culture française et aussi juive, en habitant avec ma grand-mère. Et je crois que je suis devenue un petit peu plus courageuse. Est-ce que ce sera difficile de rentrer chez toi ? Bien sûr, c'est toujours difficile de quitter. On s'est planté les pieds. Si je rentre chez moi, je laisserai Paris, mais ça ne sera pas pour toujours. Merci beaucoup. Merci François et merci Jessica.